Coucou tout le monde, c'est Fleur, et dans cette vidéo, on va récapituler les informations les plus importantes concernant le prochain patch 9.1.5. Et vraiment, on a l'impression que les développeurs avec ce patch répondent à toutes les demandes des joueurs depuis les débuts de Shadowlands, et notamment en termes de farm nécessaires pour jouer un perso à haut niveau. Mais tout d'abord, voyons la suppression du cap Aoe dont tout le monde parle, j'en profite pour rappeler de quoi il s'agit. Depuis Shadowlands, la plupart des techniques d'Aoe sont capées à 5 cibles, ou 8 pour certaines. C'est-à-dire qu'un séisme, par exemple, ne fera des dégâts qu'à 5 cibles, même s'il y en a 10 dedans. Pour cette raison, en Mythic+, ce n'était pas si rentable que ça de faire de gros poules, puisque de toute façon, la plupart des classes étaient capées, et c'était même parfois contre-productif selon les affixes, par exemple les semaines avec Galvanisant. Le hardcap est supprimé donc, mais ça reste un softcap, c'est-à-dire que les dégâts au-delà du cap sont diminués. Voici comment ça marche. Imaginons un séisme qui ferait 100 points de dégâts à un mob qui se trouve dedans. S'il y a 2 mobs dedans, ils prendront chacun 100 dégâts, et ça fera un total de 200 dégâts faits par le séisme. Pareil, s'il y a 3 mobs, ils prendront chacun 100 dégâts, ça fera 300 dégâts au total. Pareil, jusqu'à 5, 100 dégâts chacun, pour un total de 500. Mais s'il y a 6 mobs, maintenant, donc dans le patch 9.1, le séisme fait toujours 500 dégâts au total, mais à partir du patch 9.1.5, chacun des 6 mobs subira des dégâts, mais en quantité réduite. La formule précise s'appelle formule racine carrée, parce que les dégâts que ferait le séisme à une seule cible sont multipliés par la racine carrée du quotient du cap par le nombre de cibles. Dans le cas de 6 cibles, pour une technique capée à 5, ça fait racine de 5 sur 6, c'est-à-dire 0,91, et donc chaque mob prendra 91 points de dégâts au lieu de 100, et le total fait par le séisme sera de 547. C'est mieux que 500, comme maintenant c'est 500, 547 c'est mieux, mais c'est quand même moins que 600 s'il n'y avait pas de soft cap. Et ensuite, plus il y a de cibles, moins chacune prend 2 dégâts, mais au total le séisme fait quand même nettement plus de dégâts avec le nouveau soft cap qu'avec le hard cap actuel. Si on va au maximum à 20 cibles, généralement c'est un cap pour toutes les classes, chacune prend la moitié des dégâts, 50 points sur mon exemple, et donc le séisme, au lieu de faire 2000 points de dégâts, il en fera seulement 1000. Mais c'est toujours mieux que les 500 actuels. Alors quelles sont les classes concernées par cette disparition du hard cap ? Eh bien presque toutes, on le voit ici sur la note des développeurs. Je ne vais pas les citer toutes, mais quasiment toutes les techniques qui étaient capées y sont. Par exemple l'orbe du mage givre, désormais le tout-type dit que ça fait des dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Et les quelques techniques qui n'y sont pas, ce sont celles qui n'étaient pas capées, comme les météores de la chouette, ou le mage feu aussi. Autre annonce qui va complètement nous changer la vie, c'est la possibilité de changer librement de congrégation. Seulement à partir d'un haut niveau de renom, ils ne disent pas combien pour l'instant, on pourra changer de congrégation sans cooldown et sans restriction. Et même utiliser des objets et apparences liés à une autre congrégation qu'on a quittée, comme la pierre de foyer par exemple. Parmi les autres petits cadeaux qui vont bien nous simplifier la vie, la suppression de l'énergie pour les intermédiaires. Effectivement, c'était une barrière un peu incompréhensible, même si personnellement je n'ai jamais été obligée d'attendre, tellement j'ai peu ressenti le besoin de changer mes intermédiaires. Mais bon, ça disparaît. Et aussi, et surtout, plus besoin de faire les campagnes, ni les campagnes de congrégation, ni la campagne de Corsia. Du moment qu'on l'a fait sur un perso, les rorolles peuvent monter leur renom sans passer par les campagnes. Ouf ! Et c'est annoncé un peu plus loin dans la note, les persos ayant atteint le renom 80 pourront acheter un badge de renom 40 lié au compte pour envoyer à leur rorolles. Ça permettra d'atteindre directement le niveau 40. Après, il faudra quand même farmer le renom jusqu'au maximum pour profiter des avantages du renom. Et en plus, les rorolles ont accès directement au troisième lien d'âme. Donc mon mage fait nocturne, quand il sera à niveau 60, il aura accès à Coraine directement. Et pour l'amélioration du sanctum, la quête des âmes perdues, vous savez qu'il faut aller chercher dans l'antre toutes les semaines. On obtiendra toujours la version 20, alors que là, renom c'est 10. Et en plus, comme c'est assez pénible à faire, on attend le repop dans l'antre. Enfin, vraiment, c'est débile. Donc désormais, les âmes secourues dans le tourment compteront aussi pour cette quête. En parlant de tourment, en ce qui concerne les légendaires, c'est Noël. Non seulement le renom ancien va nous rembourser toutes nos monnaies de légendaires, les cendres et les scorydames, si on les ramène dans un légendaire pour les détruire, mais en plus, toutes les sources de scorydames en donneront désormais le double. Et en plus, on pourra farmer tourment sans restriction hebdomadaire pour avoir son légendaire tout de suite. Bon perso, j'y mets plus les pieds, sauf qu'on train de t'efforcer. Mais c'est bien de pouvoir jouer un re-roll à haut niveau quand on en a envie, sans attendre plusieurs semaines comme maintenant pour pouvoir crafter son légendaire. Au passage, au niveau de l'artisanat, ça veut dire que les crafts légendaires sont toujours d'actualité. Entre le prix des cristaux de cortite qui s'est effondré et la possibilité pour tout le monde de crafter directement en rang 6. D'ailleurs, si vous n'avez pas votre métier légendaire au maximum, je vous conseille de le monter rapidement. J'avais fait une vidéo sur le sujet, parce qu'à partir de ce patch, il n'y aura plus aucune raison de crafter un niveau inférieur au niveau 6. Ensuite, on a deux annonces vraiment très sympas. Alors en fait, une vraie annonce est plutôt une spéculation liée à du data mining. Alors l'annonce, c'est celle de l'arrivée des donjons Marcheurs du Temps de Légion en mode Mythic+. Ils sont au nombre de 6. Le Bastion du Freux, l'Oeil d'Achara, le Fourré-Sombre-Cœur, le Cabot des Gardiennes, le Repère de Neltarion et la Cour des Étoiles. La première fois que la semaine des Marcheurs du Temps tombera sur Légion, ces donjons seront disponibles pendant 2 semaines et non pas 1. Et ensuite, les fois d'après, on reviendra à 1 semaine, comme pour tous les Marcheurs du Temps. Alors ce qu'on sait, ce sont les donjons qui ont leur niveau qui augmente, pas le nôtre qui descend. Les affixes seront différents de ceux de Shadowlands et ces donjons compteront pour la Grande Chambre-Forte. Donc si vous ne voulez pas faire vos 10 Mythic+, de Shadowlands, vous pouvez en faire certains sur Légion. Ces semaines-là, en tout cas. Mais par contre, leurs loot ne seront pas dans la table de la Grande Chambre-Forte. Le nom de l'affixe a probablement été de la Tamaynée, ce serait Infernal. Bon, on verra bien. Et au niveau des loot, ils auront le même niveau qu'en Mythic+, de Shadowlands, donc 236 maximum. Et ils pourront aussi être améliorés avec des points de vaillance. Ça veut dire qu'on aura 2 semaines pour farmer des objets qui pourraient être bis, à savoir les tables de loot. Et après, la première fois, l'événement ne durera qu'une semaine. Donc c'est court pour farmer des items qui potentiellement pourraient être bis. Donc à voir. Et deuxième chose qui pourrait être très sympa si vraiment ça a lieu, c'est la tour des mages. Alors ça, ce n'est pas une annonce officielle de Blizzard. Mais OED a fait un article suite à du data mining dans des fichiers du patch 9.1.5. Et tout ça laisse penser que la tour des mages pourrait revenir bientôt. Et tant mieux, parce que j'adore ce genre de défi. Il s'agissait de scénarios assez difficiles à réaliser à Légion. Dans une tour qui est en construction sur le rivage brisé. Et je suis allée voir tout à l'heure, mais la construction est à 5%. Et pour pouvoir faire la tour des mages, il fallait que ça arrive à 100%. Et là, ça n'avance pas très vite parce qu'il n'y a plus personne pour y contribuer. Alors le data mining, ça concerne des sorts de téléportation. Et OED montre à quelles quêtes ils font référence. La quête pour les tanks. Une autre quête que je n'ai pas faite. Celle-ci pour les DPS que j'avais faites à l'époque. Ainsi que deux quêtes pour healer. Quand on est inscrit, vous voyez sur OED, on a suivi des quêtes faites dans les petits points verts dit qu'avec fleurs, je l'ai fait. D'autres indices, là, concernant certaines apparences qui seront disponibles avec de nouvelles couleurs. Ou des ajustements de certains sorts. Tout ça, ça laisse vraiment penser que la tour des mages pourrait revenir bientôt. Ensuite, parmi les annonces de moindre importance, j'ai noté celles qui concernent les formes de voyage du druide. Parce que, en plus du fait que je suis druide, elles sont obtenues par des glyphes. Et donc on a peut-être là un créneau à exploiter si on a un calligraphe. Voici les sources d'obtention de ces six glyphes sur le PTR, là. Rien de très inhabituel, du loot, de la réputation, des marchands. A retenir quand même qu'il faut être révéré auprès de l'alalie pour l'un des glyphes. Donc si ce n'est pas le cas pour votre calligraphe, ce n'est pas le cas du bien, eh bien pensez à monter cette réputation avant le patch. Et une nouveauté concernant l'interface de recherche du groupe, il faudra un authenticateur pour mettre du texte personnalisé quand on crée un groupe dans la recherche. Là, le but, c'est d'essayer de limiter les pubs dans la recherche du groupe. Sans authenticateur, le texte sera généré automatiquement, et notamment en fonction de la clé dans le sac par exemple, dans le cas du Mythic+. Et pas besoin d'authenticateur pour chercher un groupe, donc pas d'angoisse par rapport à ça. Voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ce qui m'a paru important. Il y a plein d'autres choses. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo en dessous, si vous voulez aller voir par vous-même les notes des développeurs. Et je vous souhaite une bonne semaine sur vous. A bientôt !